C'est un président rentré dans l'histoire pour être tombé d'un train en pyjama, mais qui aurait gagné à être mieux connu. On a montré jusqu'à présent qu'au service des entreprises de violence pour tenter d'imposer la paix dans un monde libre. Monsieur Clemenceau, vous avez gagné la guerre. Laissez-nous gagner la paix. Monsieur Deschanel, ce n'est pas en bêlant la paix que vous éviterez la guerre. Mais je ne veux pas éviter la guerre, je veux l'abolir. La France doit avoir les mains libres pour appliquer efficacement le traité de Versailles. Que nous soyons en temps de guerre ou pas, la vie n'est qu'une lutte. Et cette lutte, vous ne la supprimerez pas. Eh bien, chargez. Jacques, dans ce film, vous réhabilitez en quelque sorte Paul Deschanel, parce qu'on l'a pensé juste fou, dément. En réalité, s'il est tombé dans le train, c'est qu'il faisait une sorte de burn-out, qui ne s'appelait pas burn-out à l'époque, mais il était juste crevé. Oui, il y a plusieurs versions. Les historiens ne sont pas tous d'accord sur cette maladie. qui, avant de prendre ce médicament qu'on appelle le Véronal, et qui l'emmenaient dans des endormissements, des somnambulismes, n'importe où, n'importe quand. Mais avant, oui, je ne sais pas, une dépression, une sorte de chose comme ça, la neurasthénie, le syndrome de je ne sais plus comment il s'appelait, les versions sont assez différentes. Et puis, c'était difficile aussi à l'époque, ces maladies psychologiques étaient assez mal définies aussi. Mais surtout, il avait des grandes ambitions. Et puis, une fois installé au pouvoir, il s'est rendu compte qu'il avait assez peu de marge de manœuvre, ce qui a peut-être accentué cette neurasthénie ou cette dépression. Il était très ambitieux et plutôt moderne. C'est à quoi on est en 1920, et il veut donner le droit de vote aux femmes. – Oui, la liste est très très longue de ce qu'il avait envie de faire. Le vote pour les femmes qui est arrivé en 45, 25 ans plus tard, la peine de mort, l'abolition en 81, donc 40 ans plus tard, un code du travail, l'interdiction du travail dans les usines, pour les enfants. – Le salariat pour les boulangers, il y a des trucs. – Les boulangers fonctionnaires, j'en oublie, c'est hallucinant. En fait, on est halluciné tout le long du film par ses propositions révolutionnaires, par ce sens de l'humanité, par la vision qu'il a plus loin, plus loin, quoi. C'est ce qui nous… Ce personnage, il m'a fait rêver en lisant le scénario, ce n'est pas moi qui le réhabilite, c'est Jean-Marc Persit, mais de cet homme qui voit plus loin que lui, c'est… – Et face… – J'ai que les gestes après. – Face à lui, il y a André Clémenceau, non, Georges Clémenceau incarné par André, mais comment a-t-on pu élire un homme qui voulait abolir la peine de mort, donner le droit de vote aux femmes ? Pourquoi dépouiller le double des bulletins pour le même résultat ? André, vous le dites, ça, dans le film. Enfin, c'est Georges Clémenceau qui le dit. Mais voilà, les mains des femmes, elles étaient faites pour baiser, pour être baisées, et pas pour l'arrêt public. – Oui, donc Clémenceau, il appartient, il vient de gagner la guerre, c'est le père de la victoire, et donc il est dans un rapport de conflit, enfin, il sort du traité de Versailles, donc il est dans le souvenir d'une bataille, il a perdu, on a perdu 1870, il a gagné 14-18, et il se méfie de l'ennemi. On lui a reproché, même encore récemment, le président actuel, enfin, sans le nommer, mais de dire, il ne faut pas humilier l'ennemi, il faut avoir toujours une négociation. – Ça, c'est le répété Deschanel. – Voilà, exactement, exactement. Et Clémenceau craignait beaucoup, et voulait étonner vraiment, parce qu'il se sentait un petit peu seul, les Américains, les Anglais ne soutenaient pas beaucoup, mais du coup, il y a deux camps, vraiment, et deux visions qui s'opposent, mais quand même, tout le monde est séduit par les idées Deschanel, y compris Clémenceau. Le film évolue, on ne va pas tout raconter, mais donc, du coup, il y a quelques fois, on peut avoir des idées, et on n'est pas forcément dans le camp qu'il faut pour les appliquer, on a vu ça souvent en politique. – Mais bon, ce n'est pas en restant six mois et demi au pouvoir qu'on a le temps de le faire. – Parce qu'il a été contraint à la démission après cette chute du train, parce qu'il a été victime, la cible d'une violente campagne médiatique, ça non plus, ça n'a pas changé. Une image sur les réseaux sociaux, ça balaye tout d'un revers de la main, des idées, un homme… – Un homme qu'on traite de dingue, parce qu'il a une vision, il est utopiste, enfin, voilà, toujours ces questions autour de ces insultes, ces mots utopistes, idéalistes, deviennent des insultes, enfin, c'est quelque chose pour moi qui me dépasse, mais bon. – Pour être président, il ne suffit pas d'être con, il faut être aussi poli, dit votre personnage, Georges Clemenceau. – Il y avait certaines formules, assez péremptoires, assez radicales, et en même temps, il est très… on a vu la scène tout à l'heure où l'Assemblée, ça bascule, quoi, où c'est tout d'un coup, les Français, après cette guerre épouvantable, 14-18, ont envie de paix, et donc Deschanel apporte ça, alors que Clemenceau est toujours un peu dans la méfiance de l'ennemi, de l'Allemand, en l'occurrence. Mais ça va évoluer, et les idées de Clemenceau vont apparaître, c'est vrai, assez tardivement, ou être reprises par les présidents suivants. – Les idées de Deschanel. – Alors, face à deux personnages historiques, il y a toujours la question de l'incarnation. Est-ce que vous avez André à la tête de Clemenceau ? Est-ce que vous avez Jacques, celle de Deschanel ? Un petit document de 1918 qui les montre l'un et l'autre assez rapidement. – Dans l'euphorie de la victoire en 1918, Paul Deschanel fut préféré par le Congrès de Versailles à Clemenceau, dont le grand caractère effrayait. – Alors, Clemenceau, on le connaît mieux, on voit sa silhouette, sa moustache, etc. Je crois que vous avez même entendu sa voix, pour vous en inspirer, André. – Il y a un truc qui me fait par les Américains, où on le voit dans sa maison de Saint-Vincent Dujar, et on est fait bougon, comme on connaît, comme on imagine Clemenceau, et voilà, et râlant, etc., comme il était. Donc, ça aide un peu à construire le personnage, ou le caractère. Et puis, après, il y a l'apparence de Clemenceau, que tout le monde connaît. – Alors, vous, vous n'allez pas ça, Jacques ? – Non, il y avait quelques images, mais c'est vrai qu'il n'y a plus grande liberté, parce que cette image n'est pas très peu diffusée, parce qu'on ne le connaît pas. Donc, il y avait une plus grande liberté. – Mais il y avait ses discours, quand même. – Mais il y avait ses discours, et c'est des choses assez… Il est très éloquent. – Il y avait ses 6 000 pages, dans 15 livres, que Jean-Marc Perfit a trouvé sur eBay, a acheté et a lu, pour en extirper comme un archéologue de la littérature, des morceaux qu'il a collés comme ça, et qui donnent ses répliques magnifiques, cette goulayance comme ça de la phrase, qui était extrêmement jubilatoire à dire, pas si simple d'ailleurs. Mais je ne pouvais pas m'inspirer non plus de l'emphase avec laquelle il parlait à l'époque. Mais c'est vrai qu'il était reconnu pour un homme extrêmement éloquent, extrêmement convaincant, lyrique. – Voilà. C'est un film de joute verbale et de réplique avec énormément de bons mots. La voix, André, vous l'avez travaillée comment ? Alors, il y a plusieurs intonations. Il y a le Clémenceau bougon dont on a parlé, puis il y a le Clémenceau aussi orateur, lyrique. Il est à la tribune de la… Bon, pas de l'Assemblée, mais de la Chambre, comme on disait à l'époque. Comment vous avez travaillé cela ? – En fait, Jean-Marc Perfit a vraiment travaillé son texte et il nous a donné un texte qui était vraiment dans l'esprit de l'époque aussi, où vraiment on soignait les formules. Ça appartenait beaucoup. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les présidents sont surveillés au moindre geste, au moindre mot. Donc, il n'y a plus cette éloquence ou cet envolé quelquefois. Je ne sais pas si ça tient à ça, mais là, il y avait le moment de l'affrontement. Et donc, c'était vraiment dans le scénario, dans l'écriture même, et on pouvait s'appuyer là-dessus. Et aussi, sur les éléments que j'avais de Clémenceau dans ce petit film ou dans les récits qu'on a pu faire de lui. – Mais vous adorez le travail sur la voix, de façon générale. – Oui, tout contribue à créer un personnage et la voix en fait partie, bien sûr. – André Jacques, vous avez eu la chance de tourner dans le cœur du pouvoir, à l'Élysée. Je crois savoir que vous avez eu une spectatrice inattendue, Ferru Tsinama. – Alors, c'est Jacques. – Jacques. – Le privilégié. – Ah oui ? – Le privilégié, c'est Jacques. La spectatrice, c'est la première dame. – Oui, la première dame. – C'est Brigitte Macron. – On la voit à l'image, là-même. – Oui, c'est elle. – C'est ça, c'est elle. – Oui, alors oui, elle est venue dans son jardin nous accueillir pendant cette journée de tournage incroyable. Il y a un nombre de scènes qui se passent dans le jardin de l'Élysée, le parc. Et effectivement, je suis en caleçon, je suis en train de préparer une cascade pour aller atterrir dans cette fontaine qu'on a mis il y a quelques instants. – C'est one shot, une seule prise parce qu'il n'y a qu'un seul caleçon. On est tous sous-bouffés par les moustiques et la grande dame, la première dame, vient parce qu'elle a envie de nous rencontrer et de voir qu'est-ce qui se passe dans son jardin. C'était un moment réjouissant. – Elle est sérieuse, on le voit. Elle assiste vraiment au tournage. – Ah oui, elle a assisté pendant… – Et elle a vu le film ? – Alors, je ne crois pas. – Non. – Je ne crois pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un désir de le voir et de s'emparer un peu de ce film parce que, quand même, c'est un film nécessaire, pas que pour les politiques, mais nécessaire pour tout citoyen, ce film. Et moi, je trouve que c'est formidable que des politiques de tous bords s'intéressent à ce film. – Avec quelles leçons, justement ? À retenir ? – Pour moi, il y en a plein des leçons, mais pour moi, c'est clair d'entendre, d'écouter et de profiter des gens qui ont raison avant l'heure, avant tout le monde, même si tout n'est pas réalisable dans l'instant. Mais que cet homme-là, il nous raconte l'histoire de l'humanité. Enfin, je veux dire, voilà, d'écouter des gens. Pour moi, c'est ça. – Et aussi, le président applique son programme, parce que c'est un petit peu ce qu'il n'a pas pu faire et ce qu'on souhaite à chaque fois. – Sous-titrage Société Radio-Canada